Avant que la vidéo ne commence, je tiens à remercier EA et son programme Game Changers qui a permis d'obtenir un exemplaire gratuit de ce kit pour vous le présenter. Et bonjour Sinon, je suis Silou pour l'univers Sims et aujourd'hui on va faire une petite review du dernier mini-kit à être sorti pour les Sims 4, les Sims 4 Riad de Rêve. Pour vous présenter les objets de ce kit, j'ai installé sur un terrain la maison qui avait été présentée par les gourous lors du live du mardi 18 mai. Et la première chose que je peux dire, c'est que ça en met plein la vue. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai choisi. Tous les nouveaux objets y sont réunis et vous allez voir que malgré le peu de contenu présent dans un mini-kit, il y a quand même moyen de faire des constructions vraiment plaisantes. Déjà, voyez un petit peu la taille de cette énorme maison, ça montre qu'il y a de quoi faire. Ce kit a pour particularité d'apporter beaucoup d'éléments en mode de construction, donc du coup pour modifier l'aspect extérieur de votre maison, qu'il s'agisse de portes, de revêtements mureaux, de tympans, d'arches. Je vais donc commencer par vous présenter le mode construction et nous pouvons voir que deux nouveaux murs viennent avec ce kit. Le premier est juste ici, il s'appelle Audacieusement Brossé. C'est un mur simple, il existe en plusieurs coloris. Il s'agit d'un espèce de stuck ou de crépit pour l'aspect extérieur de vos maisons. Le deuxième, que je trouve plus intéressant, s'appelle Fleur de Safran. Alors selon ses coloris, il reprend l'aspect stuck du mur d'avant, mais ajoute un petit bord carrelé comme vous pouvez voir ici, ou alors il peut venir en étant totalement carrelé comme vous pouvez voir sur le mur du haut. Pour compléter ces nouveaux murs, vient également un revêtement de sol appelé Diamant du Désert. Il existe en plusieurs coloris différents. L'aperçu est plutôt clair, ça fait du bien au niveau des couleurs qu'on peut avoir. Il y a une version avec des bords et une version sans bord. J'y reviendrai plus tard, mais je trouve que ce kit est très accessible au constructeur néophyte, puisqu'il permet quand même des balisages clairs pour savoir comment placer les outils du mode construction. Encore une fois, je trouve ça bien qu'en changeant de coloris, le sol change du tout au tout. En application, vous pouvez le voir sur les marches de cette entrée. Par exemple, on a le rebord qui tient le bout des marches, et le même carrelage dans un autre coloris sert à faire le milieu. A l'intérieur de la maison, il permet de faire des délimitations claires et précises entre les pièces. Non, franchement, j'aime beaucoup ce principe de sol, donc j'espère qu'on en aura davantage à l'avenir de ce style. Les murs et les sols, c'est bien beau, mais il nous faut des portes pour traverser tout ça, et à ce niveau-là, on est plutôt gâtés, puisque 5 nouvelles portes s'offrent à nous avec ce kit. Nous avons celle que vous voyez ici, qui s'appelle Archacommandante, et que personnellement, je trouve magnifique. Après, c'est une question de goût, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais au niveau du design, c'est assez inédit, puisque regardez, nous avons le côté intérieur de la porte qui est très carré, et que je trouve très travaillé, puisque nous avons des motifs sur les panneaux en bois, tandis que le côté extérieur se voit parer d'une superbe arche. Au niveau des coloris, certains permettent uniquement de changer la partie en pierre de la porte, tandis que d'autres changent également la couleur intérieure. Ensuite, il y a une seconde porte à mi-chemin entre une arche et une porte classique. Nous avons deux énormes volets. Ils ne sont malheureusement pas utilisables, mais servent quand même d'éléments de déco, et c'est appréciable. Après, je le redis, mais au niveau de l'architecture et du design, on arrive quand même sur quelque chose de très travaillé. Nous avons ensuite des arches sans volet. Donc nous en avons une ici, mais elle existe en format double, qu'on peut retrouver ici. Pas grand chose à se dire, si ce n'est qu'encore une fois, je trouve le motif très travaillé. Et enfin, nous avons une porte simple que vous pouvez retrouver ici, et qui sert par exemple à créer des accès pour les chambres. Au niveau des coloris, on peut partir sur quelque chose de sobre, ou quelque chose de très coloré. Au niveau des fenêtres, nous en avons deux nouvelles. Une petite que vous pouvez voir juste ici, et une grande carré que vous pouvez voir ici. De la même manière que les portes, elles existent avec des couleurs très sobres, ou des couleurs très colorées. Donc vous avez vraiment le choix selon vos préférences, et c'est appréciable parce que ça permet de les assortir avec de nombreux contenus. Nous avons une nouvelle frise pour l'extérieur que vous pouvez voir juste ici. J'ai une petite déception par rapport à ça, parce qu'elle n'arrive qu'en trois coloris, qui sont des coloris très simples. Je me dis que quitte à avoir des fenêtres et des portes colorées, ça aurait pu être assez chouette d'avoir des frises tout aussi colorées. Ce même défaut se retrouve au niveau des tympans. Nous en avons deux nouveaux, un que vous pouvez voir ici et ici, et un autre que vous pouvez voir juste ici, avec des formes un petit peu moins marquées. Malgré l'absence de coloris variés, leur design est tout de même merveilleux. Il y a quelque chose de chouette que j'ai remarqué, mais pour cela, je vais vous présenter les poteaux, que vous voyez aussi juste ici. Alors là, ils sont dans un coloris très simple, mais avec eux, on retrouve des coloris variés, puisque certains d'entre eux sont parés d'un carrelage qui fait écho au mur. Ce qui est sympa, c'est que selon où est placé le poteau, la frise prend une apparence différente. Regardez si je le supprime, hop ! La frise perd ses grands angles, et ça permet d'éviter du coup des formes assez choquantes. Je n'ai jamais trop fait gaffe, si c'était le cas avec les autres frises du jeu. Je pense que oui, mais vu que leurs formes sont moins marquées et plutôt rectangulaires, ça ne saute pas aux yeux. La petite astuce est que si vous voulez avoir un poteau, mais conservez cet aspect pas très marqué, vous avez juste à supprimer un poteau et annuler. Comme ça, le poteau revient, mais les angles ne s'agrandissent pas. Je me rends compte que je dis frise, mais non, ça ce sont des tympans, pardon. J'espère que vous aviez compris malgré ma faute de langage. Nous avons en plus de ça une nouvelle clôture que vous pouvez voir juste ici. Elle existe en différentes couleurs, tout aussi colorées. Et vient avec elle une nouvelle rampe d'escalier, mais quelque chose de la surprise, c'est que cette rampe n'est pas placée dans la maison. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un oubli, mais non, c'est parce qu'il y a un petit souci d'optimisation avec celle-ci. Regardez, si je la place, elle est vraiment magnifique, il n'y a pas à dire, mais le côté collé au mur ressort. Et ça, c'est un gros défaut. Ils auraient dû le corriger avant de sortir le kit plutôt que de camoufler l'escalier en mettant une rampe du jeu de base. Ceci dit, cette rampe peut très bien être utilisée sur des escaliers d'extérieur, mais voilà, elle ne peut pas être collée au mur pour le moment. J'espère que cela sera corrigé en mise à jour prochainement. Enfin, nous allons faire un petit tour du côté du mode achat. Alors, nous avons une pièce prédéfinie qui permet à ceux qui ont la flemme de construire d'avoir tous les nouveaux objets réunis en un seul et même endroit. Cette pièce prédéfinie, on la retrouve en haut du riad. Voilà, juste ici. Je vais commencer par vous présenter une nouvelle fontaine. Elle est classée en mode construction, mais pour moi, il s'agit d'un objet. Elle va nous permettre du coup de faire la transition tranquillement vers le mode achat. Vous pouvez la voir ici. Alors, je la trouve superbe. Elle a une forme étoilée qui est très originale. Nous avons des motifs. J'avais vu beaucoup de critiques comme quoi ces motifs rappelaient ceux de Dans la Jungle. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Ce sont vraiment des motifs originaux qui font beaucoup plus marocain que sud-américain. Nous avons également des pétales de rose dans cette fontaine. Et non, j'allais dire qu'un coloris vient sans, mais c'est faux. Sous cette fontaine vient un nouveau tapis. J'ai trouvé ça très appréciable également. Parce que ce genre de sol, habituellement, il faut faire quelques petites manips avec le mode construction pour les obtenir. Vous mettez des murs, vous remplissez la pièce, vous effacez et vous avez un sol en forme d'étoile. Là, le tapis permet aux joueurs néophytes de ne pas s'embêter et de placer directement un sol avec des motifs et une forme originale. Vous pouvez le voir, il est totalement en raccord avec la fontaine. Ceci dit, vous pouvez le placer sous d'autres objets. Ce n'est pas choquant. Ensuite, Riyad oblige, nous avons des nouveaux éléments de salon tels que ce canapé et ce fauteuil que personnellement, je trouve magnifique. Encore une fois, c'est une histoire de goût. Je sais que je ne suis pas ultra objectif, mais moi, ce style d'objet, j'adore. Ils existent en plusieurs coloris, certains très colorés, certains très sobres. Après, le bois reste toujours dans des tons marron, noir. Quoique noir, je dis ça, mais étant daltonien, ça ne m'étonnerait pas qu'il s'agisse de marron foncé. Ce qui est chouette, c'est qu'à l'instar de nombreux canapés du jeu, vous pouvez changer les coussins sans changer la couleur du bois. Ce qui permet d'ajouter un petit peu de détails réalistes. Et moi, perso, j'apprécie. Nous avons une nouvelle table d'appoint qui apparaît juste ici. Et l'objet qui va avec est ce plateau de thé juste au-dessus. Il s'agit d'un élément de décoration. Vous ne pourrez pas l'utiliser, malheureusement, et c'est dommage. J'aurais adoré pouvoir servir du thé à mes Sims. Mais bon, peut-être qu'il aurait fallu faire un kit d'objets dans ce cas pour avoir un nouvel objet de gameplay. Toujours en décoration, nous avons un vase typiquement marocain qui vient avec de nombreux coloris. Ça, j'aime bien. Les motifs restent toujours les mêmes. C'est un petit peu plus dommage. Mais après, ce n'est pas choquant non plus. On a juste le dernier coloris qui en fait un vase en gré très simple. Au niveau des plantes, viennent deux nouvelles plantes. Alors celle-ci, qui ressemble fortement à une plante de dans la jungle, mais qui est plantée en pot cette fois-ci. Selon les coloris, le pot change de motif. On aurait tendance à penser qu'elle est difficile à placer vu sa taille. Mais figurez-vous qu'elle ne prend qu'un seul carreau. Ce n'est pas le cas, par contre, de cette autre plante un petit peu trompe-l'œil puisqu'il s'agit d'un palmier qui, lui aussi, est en pot. Je pense qu'encore une fois, ils ont voulu créer un objet qui permet aux néophytes en construction de ne pas s'embêter à planter un palmier et à faire une petite clôture derrière. Mais j'aurais vraiment apprécié avoir cette mini-clôture dans les clôtures du mode construction. Je la trouve très jolie, donc ça me brise un petit peu le cœur de l'avoir que pour cet objet-là. De retour dans les surfaces, nous avons une table basse juste ici. Alors là, elle est dans un coloris très vif, mais évidemment, elle existe avec des couleurs plus sobres. Et selon ses coloris, elle a des motifs ou pas. Alors, encore une fois, on va dire que je critique beaucoup. Mais avoir des coloris différents, j'adore. Avoir des coloris qui font changer les motifs, j'adore également. Mais j'aimerais, en fait, qu'on puisse avoir les mêmes coloris et que ceux-ci viennent avec ou sans motif. C'est-à-dire que là, si je veux une table de cette couleur-ci, eh bien, je suis obligé de la prendre sans motif. J'aurais aimé avoir un marron à côté qui apporte les petits motifs qu'on voit juste ici. Passer ce détail, ça reste un objet, encore une fois, très joli et très travaillé. Mais voilà, c'est un petit point négatif que j'ai relevé sur certains des objets de ce kit. Nous allons finir, puisque je crois que nous avons fait le tour avec les lampadaires. Nous n'avons pas de nouveaux plafonniers. Par contre, nous avons une lampe de sol. Il s'agit d'une bougie dans un terrarium. Enfin, terrarium. Une lanterne. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? J'adore cet objet. Honnêtement, on peut la mettre effectivement en intérieur, mais en extérieur, les deux passes crèmes. Et la deuxième lampe s'agit de ce luminaire mural juste ici. Selon les couleurs, les vitres changent. Par exemple, si je mets dans ce coloris-là, nous avons une vitre rouge et une vitre verte. C'est assez rigolo. Ah, et bleu aussi ! Je n'avais même pas remarqué. Ok, donc dans ce coloris-là, elle est... Oula, on ne voit plus rien, attendez. Elle est multicolore et jaune et vert. Ok ! Et contrairement à la table basse, on peut changer la couleur des vitres sans changer la couleur du contour en fer. Je crois que c'est tout pour les nouveaux objets. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Non, 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 ça m'a l'air d'être bon. Place maintenant à mon avis. Déjà, la première chose que je note avec ce kit, c'est qu'il va s'accorder avec de nombreux autres contenus. Les objets du kit d'objets comme au cinéma ou paranormal vont facilement ensemble. Comme par exemple, j'ai mis des lanternes juste ici qui viennent du kit d'objets comme au cinéma. Il y a évidemment le pack d'extension vie citadine qui s'accorde à merveille avec ce rikikit puisque de nombreux objets de vie citadine sont pluriculturels. J'ai donc placé la machine à bulle juste ici, par exemple. Et j'en ai placé une autre en haut, juste ici, avec l'un des poufs de vie citadine. Je vous ai mis quelques tableaux du pack d'extension. Honnêtement, ça se marie très très bien. Assez paradoxalement, je trouve que les objets du pack de jeu dans la jungle ne s'accordent pas si bien avec ce rikikit. J'ai par exemple placé l'une des douches de Dans la jungle mais quelque chose me gêne au niveau du motif. Riyad de rêve apporte vraiment du carrelage avec un effet mosaïque tandis qu'avec Dans la jungle, il s'agit de carrelage peint. Et déjà, il est difficile de faire s'accorder les motifs ensemble mais alors pour les couleurs, c'est une vraie horreur. Les deux étant très colorées, je n'arrive pas à trouver des couleurs qui peuvent correspondre. Alors, il doit y en avoir certaines forcément quand on part dans les tons plutôt noirs, bruns mais si on veut faire des couleurs plutôt bleues comme là, c'est compliqué. Ceci dit, ça s'accorde quand même notamment au niveau des éléments de décoration extérieure tels que les plantes. Et puis, je suis sûr que certains joueurs arriveront à faire aller le tout ensemble sans aucune difficulté. Ça dépend encore une fois de l'inspiration de chacun. Concernant les défauts, bon, je reviens sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure mais ça, c'est quelque chose qui touche de nombreux packs. Pour un pack qui est très coloré, nous avons des objets qui ont parfois très peu de coloris. Et comme dit tout à l'heure avec la table, certains coloris présentent des motifs et d'autres non. C'est dommage. C'est dommage de devoir faire un choix entre une couleur et des motifs alors qu'on pourrait avoir les deux. Enfin, encore et toujours, bien que ce soit moins marqué avec ce kit qui me donne l'impression d'être plus fourni, il présente tout de même le même nombre de contenus que le mini-kit Cuisine Rustique. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais moi, le format Rikikit, j'ai un petit peu de mal. 5 euros pour aussi peu d'objets, ça fait assez cher. Du coup, si vous comptez le prendre, il faut accepter que vous devez y mettre le prix. Ceci dit, là, c'est vraiment une critique plus sur la forme que le contenu en lui-même. En tout cas, j'ai été agréablement surpris avec ce kit. Il est innovateur, contrairement à ce qu'on aurait pu penser de prime abord. N'hésitez pas, vous, à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez surtout pas non plus à aller jeter un petit oeil sur le site de l'UniversSims où de nombreux articles pour présenter à l'écrit Riyad de rêve sont mis à disposition. Je remercie encore une fois EA et je vous remercie, vous, d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. J'espère que vous allez vous amuser avec ce kit pour ceux qui le prennent et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut !